Le calcul des cotisations se base sur la rémunération la plus favorable entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel, aussi appelé SMC. Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum supérieur au SMIC, les cotisations doivent être calculées sur une base au moins égale à ce minimum conventionnel. Afin de vous assurer d'être conforme à cette législation, nous vous proposons un certain nombre de rubriques dans la saisie des éléments. Dans la saisie des éléments, vous retrouverez donc le SMIC mensuel temps plein ainsi que le salaire minimum conventionnel temps plein. Cette rubrique de salaire minimum conventionnel sera calculée en automatique pour les conventions de type enrichie, à condition que vous ayez renseigné la classification sur vos salariés. On va le voir tout de suite après. Ensuite, le SMIC et le salaire minimum conventionnel seront recalculés en fonction du temps de travail effectif du mois et vous avez également la possibilité donc de vérifier quelle assiette minimale de cotisations sera mise en place dans votre bulletin. Passons tout de suite au fait de savoir si votre convention est enrichie ou non. Pour cela, vous pouvez vous rentrer dans votre dossier, au niveau de l'établissement et dans la fiche de l'établissement. Nous allons venir sur le bouton modifier et via la loupe, vous allez pouvoir taper le numéro de votre convention. Si devant votre convention, vous disposez de la coche verte, cela signifie que votre convention est enrichie et dans ces cas-là, si la classification est renseignée sur vos salariés, le salaire minimum conventionnel se calculera automatiquement. Pour renseigner la classification, il suffit de se rendre dans le menu salariés, liste des salariés, modifier le salarié en question et dans la partie classification pour renseigner les éléments nécessaires. Une fois que le paramétrage est fait au niveau des classifications, comme nous disions tout à l'heure, au niveau de la saisie des éléments, dans ces cas-là, si la convention est enrichie, le salaire minimum conventionnel se calculera automatiquement et l'assiette minimum de cotisations donc pourrait être définie entre le SMIC ou le SMC. À quoi cela va me servir ? Avec ce nouvel automatisme, je suis sûre que mon assiette de cotisation sera au minimum égale au salaire minimum conventionnel. Par exemple, je n'avais pas fait attention sur mon dossier, j'ai rémunéré mon salarié au SMIC. Je peux voir ce mois-ci, donc sur le mois de janvier effectivement, que j'ai un total brut de 1413,49€ pour 121,33€, mais mon assiette de cotisation est supérieure à mon brut. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, mon SMC est égal à 1456,69€ sur ma convention collective et qu'en réalité, je paye mon salarié en dessous du SMC. Comment je pourrais faire pour éviter ça ? Je pourrais déjà mettre en place le comparatif entre le salaire, le SMIC et le salaire minimum conventionnel. Pour cela, dans Dossier, Personnalisation, Garantie de rémunération, je vais activer, en ajoutant un paramétrage, le comparatif entre le salaire, le SMIC et le SMC. Je le fais pour la convention 3248. Si besoin, si j'ai des rubriques à exclure du brut pour le comparatif entre le SMIC et le SMC, je pourrais ici les cocher. Donc là, par exemple, je n'ai aucune rubrique dans mon bulletin actuellement, ce qui explique que je n'ai rien de proposé, mais je peux aussi décider de ne pas afficher uniquement les rubriques mouvementées dans mon dossier et donc de cocher les rubriques qui m'intéressent pour être exclue du brut pour le comparatif entre le salaire, le SMIC et le SMC. Donc moi, je n'en ai pas, donc je fais suivant et je termine. Si je reviens dans la saisie des éléments, je peux me rendre compte que si je recalcule mon bulletin, dans la partie comparatif salaire, SMC et SMIC, on me trouve un montant différentiel de 43,20€ entre le salaire minimum conventionnel et le SMIC que je verse aujourd'hui à mon salarié. Ensuite, il me suffit de répondre à la question. Le différentiel est à verser ce mois-ci. Actuellement, il est à non. Si je le positionne à oui, automatiquement, le différentiel sera versé ce mois-ci pour faire en sorte que mon brut soit au moins égal à mon salaire minimum conventionnel. Une fois la variable positionnée à oui, j'ai bien le complément salaire conventionnel qui se déclenche pour un montant de 43,20€, me permettant d'assurer un total brut égal au minimum conventionnel de mon salarié. Maintenant, deux possibilités s'offrent à moi. Soit j'ai la possibilité dans la saisie des éléments de continuer ce paramétrage en cochant éventuellement le report pour que tous les mois, le différentiel se calcule et se verse automatiquement sur le bulletin de mon salarié, ou soit j'ai la possibilité de modifier le paramétrage de mon salarié en allant directement dans sa fiche et en modifiant le salaire de mon salarié pour assurer le salaire minimum égal au salaire minimum conventionnel. Pour cela, dans la partie salaire et horaire, je peux déjà dans un premier temps décocher que mon salarié est rémunéré au SMIC et ainsi renseigner dans ce cas-là un salaire de base qui correspond au salaire minimum conventionnel. Ou, comme ma convention est enrichie, j'ai la possibilité tout simplement de cocher que mon salarié est rémunéré selon le barème conventionnel si sa rémunération n'en est pas supérieure. Et en cochant oui directement, à ce moment-là, c'est le salaire minimum conventionnel qui va se déclencher automatiquement sur mon salarié.